Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui je suis avec Sébastien Lavallée et on va vous parler de l'intégration continue. Alors brièvement Sébastien avant de commencer, est-ce que tu peux t'introduire ? Alors je suis développeur à la base mais je fais aussi un peu de DevOps et du coup je m'occupe de tout ce qui est outils d'industrialisation au sein des entreprises. Avant de vous expliquer, d'aller dans le vif du sujet, c'est quand l'intégration continue, on va commencer par vous raconter une petite histoire. Alors du coup c'est l'histoire d'un dev qui développe avec les bonnes pratiques, donc il fait des tests etc. Et quand il mep, eh ben ça ne marche pas. Bah pourquoi ça ne marche pas Sébastien ? C'est très simple, c'est parce que quand il a fait ses tests, il n'a pas vérifié qu'il passait bien au vert. Pourquoi il les a faits alors ces tests ? Parce qu'il fallait les faire. Ah ! Donc du coup il ne sert à rien. Eh ben il n'a pas forcément vérifié en étant assidu leur exécution et est-ce qu'ils passaient bien tous ? Ouais mais ok, mais admettons en plus le mec il est quand même rigoureux, il les a vérifiés. Est-ce que ça peut quand même arriver que ça pète ? Bah ouais ça peut arriver parce que si jamais il y a d'autres briques qui interagissent avec son développement et qui elles avaient un petit changement, eh ben ça peut éclater. Du coup mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien il faudrait que ces tests puissent être exécutés automatiquement à chaque fois que le développeur pousse en fait ses développements. Et là il serait sûr que pour lui et pour les autres, les tests passent au vert. Le travail de vérifier, j'ai codé une fonctionnalité et je vérifie qu'elle marche, en fait c'est de l'intégration. Je vérifie que tous les blocs marchent bien ensemble. Donc c'est ce que font tous ces tests là qu'on écrit. On vérifie que tout s'intègre bien ensemble. Mais l'idée c'est de le faire en continu. Bah donc Sébastien on va essayer de voir un peu plus dans le détail comment ça se passe. Donc je pense que tout commence par le code, par le code source. Donc c'est dans un genre de truc qui s'appelle Git. Généralement quand on développe, on push notre code sur Git. Et après on peut avoir des interfaces un peu plus sympa qui vont nous permettre de faire des choses supplémentaires. Donc des outils comme GitLab ou GitHub. Ces repositories donc qui vont contenir le code, ils vont pouvoir déclencher en fait des builds pour pouvoir lancer ces tests. Et donc du coup par exemple lancer ces tests là soit sur du GitLab CI, soit sur du Jenkins. On a nos exécuteurs ici. Ces gestionnaires de repositories vont déclencher des jobs qui sont dans nos exécuteurs pour pouvoir lancer nos tests quand on touche du code. Donc si je comprends, il y a vraiment toute une dimension outillage qui fait qu'on arrive à cette situation idéale mais en fait normale de j'ai écrit du code et les tests, l'intégration se fait toute seule. Exactement. A partir de ce moment là, dans l'exécuteur, on peut paramétrer un peu ce qu'on veut et donc on peut lui dire d'exécuter nos tests unitaires. Donc les tests unitaires, tu me corrige, c'est vraiment des morceaux de tests sur des morceaux de code très 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 petits et normalement on a une très très bonne couverture de tests unitaires. C'est des tests qui sont faciles à mettre en place, qui ne coûtent pas cher donc c'est un peu la base de l'intégration continue. Exactement, c'est un peu la base de la base et généralement dans les projets on commence par ça, par les tests unitaires, avant de vouloir faire des tests un peu plus étendus. Après que ces tests ont été exécutés, notre exécuteur va donner des feedbacks du coup à notre gestionnaire de code, et c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir afficher si les tests ont réussi ou si les tests ont échoué. Très simple, ça, ou bien bien sûr, c'est rouge. Si c'est vert, tout va bien, on est content. Si c'est rouge, et bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir investiguer pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'on a développé ou dans les tests qui ont été effectués, peut-être que les tests ne sont pas adaptés, et il va falloir corriger ça avant de poursuivre notre développement. En l'occurrence, ça bloque tout le process. On n'a juste pas le droit de mettre en production, d'aller plus loin dans le build quand on a des tests en rouge. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant, ce que tu as dit, tu as parlé de feedback. Donc là, on parle à un niveau très, effectivement, qualité, éviter des problèmes, simplement on ne met pas n'importe quoi en prod. Mais en fait, cette boucle de feedback, elle est aussi très utile pour le développeur, simplement pour développer vite en fait. Oui, ça lui permet de passer en fait cette étape d'exécution des tests quand il développe. C'est-à-dire que quand il va développer, c'est assez laborieux de à chaque fois s'arrêter dans sa réflexion, d'exécuter des tests, de vérifier qu'est-ce qui ne va pas. La CI est là pour lui permettre d'exécuter ces tests-là de façon automatique, sans qu'il ait besoin de s'en occuper. Et du coup, il va pouvoir aller consulter en fait les résultats au fur et à mesure, sans avoir justement à se préoccuper de ça. Ce qui se passe, c'est que donc là, quand le développeur, il travaille dans le Git, finalement de tout l'ensemble du produit, il travaille juste sur un morceau. Et finalement, c'est pareil, dans l'ensemble des tests qu'on a, il y a juste ce morceau-là qui teste ça. Donc c'est pour ça que tu dis qu'il y a cette sécurité-là, c'est que le développeur, évidemment, n'attend pas l'intégration continue pour lancer les tests, mais il ne va pas les lancer sur l'ensemble du projet. C'est pour ça qu'on en revient sur intégration, le fait de vérifier que tout marche ensemble. Là, on est content d'avoir l'intégration continue, qu'il vérifie ça. Et c'est pour ça qu'il ne les lance pas en fait. Bien sûr qu'il les lance, mais il les lance sur le morceau auquel il touche. Mais donc du coup, j'imagine que dans une vraie stratégie, on a plus que les tests unitaires. On peut bien sûr avoir des tests qui couvrent l'ensemble de notre application, donc plutôt sous la forme de tests d'intégration. Et ces tests-là, bien sûr, mettent plus de temps à s'exécuter. C'est beaucoup plus laborieux pour le développeur d'exécuter ça à chaque fois qu'il fait des modifications dans son code. Et donc du coup, la CIA est là pour permettre d'exécuter ça. Ça prendra plus de temps, il aura un feedback un petit peu plus tard, mais au moins, il pourra continuer à faire d'autres choses en attendant. Et après, bien sûr, on peut aller au-delà, mettre des tests fonctionnels sur l'ensemble des applications. Si par exemple, on a plusieurs briques qui interagissent entre elles, on peut aller vraiment sur des tests end-to-end. Et bien sûr, ça, c'est des tests qui prennent plus de temps, qui sont plus lourds à mettre en place. Compliqué pour un développeur d'exécuter ça sur sa machine en local, la CIA lui permet d'exécuter ça assez facilement. Justement, je reviens sur ce que tu disais encore une fois, feedback. J'aime bien parler de feedback. Effectivement, dans l'idée-là, les tests qui sont lancés en local, on est dans l'ordre de la seconde, de quelques secondes. Effectivement, les premiers niveaux de l'intégration continue, on va être dans l'ordre de quelques minutes, peut-être 10, 12 minutes, 15 minutes, c'est déjà trop long. Et après, effectivement, il y a peut-être le tout dernier niveau qui est, on met en prod. Et où là, selon la complexité de l'outil et jusqu'à quel point on y va, ça peut même prendre des heures, en fait, de lancer tous les tests assez coûteux et qui prennent toute la stack. Et on peut même, après, avoir des stratégies de fractionnement de ces tests, si vraiment ça dure trop longtemps. Notamment, quand on arrive sur des tests très haut niveau, il y a aussi des problématiques qui ne sont pas évidentes à faire pour le développeur sur son poste, notamment tout ce qui va être compatibilité, en fait. On fait un site web. Ce site web, il doit tourner sur différents browsers ou différents devices, si on est sur une appli native, etc. Donc, c'est pareil, en fait, la personne, elle n'a pas forcément ça sur son poste ou elle n'a pas l'envie ou le temps de faire la combinatoire de 15 browsers à la suite. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là qu'on est content de les faire lancer par l'intégration continue. Il y a aussi un autre mot-clé, un autre buzzword, c'est le continuous delivery, la livraison en continu. C'est quoi, brièvement, et est-ce qu'il y a un lien avec tout ça, avec l'intégration continue ? Il y a deux grandes pratiques de développement. Il y a soit le fait de faire des gros packages de développement, puis de les mettre en production. Ça, c'est plutôt une façon de tourner en, comme on appelle, en release. Ou bien le continuous delivery, qui est de mettre en production au fur et à mesure de tout ce qu'on développe, parce qu'au final, chacun de nos développements est indépendant. Et puis, ce n'est que des petites modifications par petites itérations. Et bien, c'est parfaitement adapté pour avoir un flot de continuous delivery. Et en fait, notre exécuteur, il aurait juste à rajouter la création de l'artefact de code prêt à être mis en production. Et on pourrait mettre en production cet artefact-là immédiatement. Et bien sûr, cet artefact-là n'est créé que si tous nos tests passent vers. Aujourd'hui, ce n'est juste pas envisageable, en fait, de travailler sans intégration continue. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi ? Travailler sans intégration continue, ça marche bien sur des petits projets. Et encore, au bout d'un moment, généralement, les développeurs se lassent de tout le temps lancer les tests. Le fait d'avoir une CI qui exécute ces tests en permanence, elle, elle ne se lasse jamais. On a quelque chose sur lequel se reposer. Et on est sûr que ce qu'on va développer a moins de chances de casser quelque chose en production. Et finalement, en tant que développeur, cette approche-là, elle a beaucoup d'atouts. Elle est assez confortable. Mais en fait, même si ça devient impossible de travailler autrement, en fait. Et voilà, cet épisode de Scrum Life est terminé. J'espère que ça vous aura été utile. Je remercie bien sûr Sébastien pour ses explications d'experts sur le sujet. Merci de ton invitation, Jean-Pierre. Avec plaisir. Si vous voulez soutenir Scrum Life, je vous invite à participer au Tipeee de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes les plus grands fans ! Si la CI qui exécute, en fait, ces tests en permanence, elle, elle ne se lasse jamais. Et de beaucoup, forcément...